Je conclue aujourd'hui la construction d'un émetteur AM. J'assemble et j'essaie le bignot. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Voici la troisième et dernière vidéo de cette série sur la construction d'un émetteur AM de bonne performance, syntonisable et stable en fréquence. Dans la deuxième vidéo, j'ai parcouru avec vous le schéma électronique pour comprendre comment l'appareil allait fonctionner. J'ai depuis conçu la plaquette PCB. C'est une étape dont je vous épargne les détails aujourd'hui. Mais je vais vous montrer la plaquette PCB vierge, telle que reçue du fabricant. Et vous allez aussi voir sa version toute assemblée, bien sûr. Je vais par la suite mettre l'émetteur en marche. Je vais effectuer toute une série de mesures de performance et je vais vous montrer les résultats. Ce sera à nouveau une vidéo de plus de 30 minutes. Donc, on se lance sans tarder. Alors, voici le résultat. La plaquette vierge que j'ai reçue du fabricant. Dans ce cas-ci, c'était JLC PCB. Et je suis bien satisfait du résultat. Il y a une grande, grande majorité des composants qui sont sur la face supérieure. Et toutes les pistes de signaux passent sur la face supérieure, sauf une ou deux. Du côté de la face inférieure, on a quelques composants de montage en surface qui viennent avec le synthétiseur, la partie synthétiseur de la porteuse. Et donc, c'est la seule partie où il y a du montage en surface. Le reste, ce ne sont que les soudures. Et comme vous voyez, il y a quelques pistes. Mais je voulais garder un plan de masse le plus large et le plus continu possible. Donc, je m'en suis tenu à des petites pistes autant que possible. Alors, la partie supérieure ici, où il y a du montage en surface, c'est évidemment l'ampli de puissance MMIC. C'est un montage en surface. Donc, petite pièce. Et j'ai mis des îlots de masse qui sont bien sûr attachés avec une tonne de petits vias. Question de transférer la chaleur des petits îlots supérieurs au plan de masse inférieur et donc, dissiper la chaleur du MMIC. C'est la pièce, une des pièces qui va chauffer le plus. Donc, c'est important de penser à la dissipation de chaleur. Pour le reste, c'est vraiment... J'ai distribué les pièces dans un ordre logique en commençant en haut par la synthèse de la porteuse. Ensuite, le modulateur ici qui reçoit le signal de la porteuse et la partie audio qui est ici, qui alimente aussi le modulateur. Sortie du modulateur, filtre va dans l'ampli final pour terminer ici en sortie à travers un autre filtre. Donc, c'est assez, je vous dirais, assez linéaire dans le sens où il y a un certain chemin. J'ai mis l'Arduino en haut avec le synthétiseur tout de suite à côté. L'alimentation et l'entrée audio sont ici. L'alimentation est vraiment ici, dans le haut, pour séparer la partie HF de la partie analogique. Et j'ai tenté de garder un peu d'espace entre la partie audio et la partie puissance RF ici. Ça, la plaquette, c'est la limite de 10 cm par 10 cm pour le tarif bas. Si on va plus gros, on se retrouve avec des tarifs beaucoup plus chers pour la fabrication. Donc, je m'en suis venu à 10 cm par 10 cm. Je n'ai pas manqué d'espace. Mais bien sûr, si j'avais tout cela en montage en surface, ça aurait été ô combien, beaucoup, beaucoup plus petit. Alors, j'ai utilisé des pièces traversantes, bien sûr. Alors, c'est le temps de vous montrer les résultats finales. Un peu de magie, pourquoi pas? Et voilà. Alors, ça m'a pris environ trois heures d'assembler la plaquette. Et avec toutes les pièces, il fallait que je sélectionne les pièces au fur et à mesure. J'avais tout essayé quand même, le circuit sur plaquette sans soudure. Donc, c'était les questions de transférer les pièces une à une, bien sûr. Et j'en ai ajouté par rapport à ce qu'il y avait sur la plaquette. Donc, voilà. J'ai utilisé un tube de décharge à gaz plutôt qu'un TVS. Les TVS en broche, traversant, les TVS pour le HF, les ondes radio, donc à très faible charge capacitive, traversant, ils sont rares. Alors, prochaine plaquette, si un jour j'en fais une autre, ça sera du montage en surface pour le TVS. Alors, oui, TVS, connecteur SMA ici. J'ai déjà mis un adaptateur, mais c'est un connecteur SMA angle droit, tout simplement. J'ai dû faire attention pour la sélection de la bobine d'arrêt pour alimenter le MMIC. Je ferai une vidéo à part sur les critères de sélection. Alors, surveillez une petite vidéo que je ferai pour expliquer les différents critères que j'ai dû vérifier pour sélectionner la bonne bobine. Alors, quoi dire d'autre, mon Dieu, les transistors, le circuit discret avec les filtres. Le filtre, j'ai pris soin de mettre les bobines, donc les deux pièces ici, avec de l'argenté. Même chose ici. J'ai fait attention, et ici aussi, je les ai mis à angle droit. Je ne les ai pas mis parallèles une bobine à côté de l'autre, tout simplement parce qu'il y a risque de couplage entre les bobines. Alors, je les ai mises à angle droit, à angle droit. Ici, je ne peux pas les mettre à angle droit, mais je les ai mises en décalage. Je ne les ai pas mises l'une à côté de l'autre. Donc, des petits détails qui font que ça augmente la performance du filtre, bien sûr. Mieux vaut faire plus que pas assez de ce côté-là. Alors, j'ai utilisé l'ampli opérationnel, déjà monté sur son adaptateur. Je n'ai pas commandé un E5532 format DIP. J'en avais en format SOIC, montage surface. Donc, j'ai gardé la plaquette de conversion, tout simplement, je l'ai soudé en place. J'ai des potentiomètres multitours. Peut-être dans un cas ou deux, je pourrais remplacer par des monotours, un seul tour, pour économiser. Puisqu'un potentiomètre comme ça, c'est quelque chose comme 5 $ à l'unité. Mais j'en avais beaucoup, donc je les ai utilisés. Mais je n'ai pas quand même l'ajustement fin que nous donne ce genre de potentiomètre. Surtout pour le prototype. TO220, monté ici. Je n'ai pas mis de dissipateur encore. Éventuellement, je vais en mettre un. Donc, monté à la verticale. Ça, c'est le 5 volts. Alors, j'ai effectivement aussi monté la plaquette SI5351A, la plaquette de synthèse. C'est cette broche montée en mezzanine. Ça ne touche pas à la plaquette. Et j'ai mon Arduino Nano qui est ici. Et bien sûr, le circuit de conversion, montage en surface pour les signaux 5 volts à 3,3 volts, c'est ici en dessous. J'ai aussi le régulateur ici, régulateur de 3,3 volts pour alimenter la plaquette, entre autres. Je l'ai mis là en montage en surface en dessous. J'avais déjà ces circuits-là qui étaient déjà saisis à montage en surface. Alors, je me suis dit, pourquoi pas les récupérer. Le reste, c'est pas mal en traversant. Alors, je crois que ça fait le tour de la plaquette. Maintenant, c'est le temps de faire toutes sortes d'essais pour vous montrer le fonctionnement. Alors, j'alimente le circuit. Consommation sur 12 volts, environ 200 mA. D'après un indicateur analogique, environ 200 mA. De ces 200, il y a environ 110 qui sont consommés par le MMIC, l'ampli. Le reste, c'est le nano, le synthétiseur, le modulateur, l'ampli audio et ainsi de suite. Alors, 200 mA. Donc, un fusible de 500 ou même un fusible de 300 ferait bien l'affaire. J'ai quand même mis un fusible de 500 mA. Alors, vous voyez occasionnellement la DEL de crête de modulation qui clignote. C'est lorsque, parce que j'alimente présentement un signal audio, c'est lorsque ça atteint 100 % et j'ai réglé l'ajustement pour que lorsque la modulation approche 100 %, que ça clignote. Alors, c'est la façon que j'opère. Donc, il faut regarder et s'assurer que ça ne clignote pas trop souvent. Sinon, on produit de la distorsion. Et là, c'est un peu trop à mon goût. Alors, j'ai baissé un peu le signal audio, juste pour dire. Alors, tout est en fonction. J'ai une LED qui m'indique que le PLL est verrouillé sur l'ESI 5351. J'ai déjà pré-programmé l'Arduino Nano avec le programme nécessaire. Et je l'ai configuré pour une fréquence de, dans ce cas-ci, de la bande AM. J'ai mis 1,25 MHz, donc 1250, 1250 kHz. Mais je vais la changer durant les différents tests, vous allez voir. Je n'ai qu'à reprogrammer avec le programme que j'avais déjà fait dans ma vidéo de synthèse. Donc, vidéo du SI 5351, vidéo précédente. J'avais déjà créé un programme en Python qui fait la programmation du Nano. Alors, je réutilise le même programme, tout simplement. Alors, allons-y avec différents tests. Maintenant qu'on est branché, on alimente de l'audio, de la musique. Mais je vais aussi faire, en alternance, alimenter une tonalité venant d'un générateur, une tonalité de 800 Hz ou de 1000 Hz, pour stabiliser l'écran et faire des mesures. Alors, je vais faire toute une série de mesures en utilisant un analyseur de modulation. Je vous le montre dans un instant. Alors, voici la plaquette. Présentement, je fais une modulation à 100 %. Je vais vous montrer la source, ce ne sera pas bien long. La sortie radiofréquence qui irait vers l'antenne, je l'ai branchée sur une sonde d'oscilloscope ici. Et je l'ai aussi branchée sur mon analyseur de modulation, HP 8901A, qui, lui, peut analyser la modulation AM, FM, phase, et ainsi de suite. Et puis aussi faire des mesures de fréquence. Et c'est exactement ce qu'on fait présentement. Je suis à 1200 AM, donc 1,2 MHz. Et c'est bien ce que l'appareil mesure, la sortie de l'émetteur. Au niveau de la puissance, comme je module à 100 %, il nous indique 80-81 mW. Donc, c'est 81 x 10 à la moins 3 W. Donc, c'est 81 mW. Donc, un peu en bas du 100 mW que j'aurais espéré. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail par la suite. Alors, c'est quand même très bon. De toute façon, 80 et 100, je croisais-moi, il n'y a pas un auditeur qui va faire la différence. Alors, ça, c'est au niveau de la puissance RF, pleinement modulée à 100 %. C'est la puissance, donc, qu'on peut dire crête de l'enveloppe. Au niveau de la modulation, je sélectionne la modulation AM. Et on voit qu'on est à 100 %, tout près, 98-99. Ça, c'est la partie inférieure de l'onde. Si je regarde la partie supérieure, on a plutôt 90. Alors, il y a une petite différence de 8 % entre la partie inférieure et la partie supérieure. Est-ce que c'est visible à l'œil? Je ne sais pas. Bien, à vous de juger. Moi, je regarde la forme ici et c'est très symétrique. Je ne vois vraiment pas de différence entre la partie inférieure et supérieure. Si on ne le voit pas à l'œil, vous allez avoir bien de la difficulté d'entendre ça à l'oreille, je peux vous le dire. Alors, il y a, apparemment, apparemment, il y a une légère asymétrie au niveau de la modulation sur la partie inférieure par rapport à la partie supérieure. Mais moi, je ne la vois pas. Ça ne sera pas audible. Je vous en passe un papier. Alors, ça, c'est la forme de l'onde 100 % modulée. On voit l'enveloppe ici du signal et ce qui est en couleur solide, c'est en fait la porteuse. Alors, si je m'approche, voilez-vous, je vois la porteuse à 1,2 MHz. Donc, ça, c'est la porteuse. Et si je zoom out, je retrouve mon signal total modulé, donc porteuse modulée par le signal à 800 Hz. Maintenant, je peux jouer avec le signal modulant au niveau de son amplitude. Et vous allez avoir l'effet que ça a. Alors, si je diminue, j'étais à 100 %. Si je diminue l'amplitude, vous voyez ici, graduellement, je vais peut-être perdre la synchro, le déclenchement sur l'oscilloscope. Je vais l'ajuster au fur et à mesure. Voyez-vous qu'on est de moins en moins modulé. Donc, les crêtes inférieures ou supérieures ne se rejoignent plus. Et je peux continuer à descendre. Voilà, je continue à descendre, voyez-vous, jusqu'à ce que, bien sûr, on perde complètement la modulation. Si j'éteins la modulation, on se retrouve avec notre porteuse non modulée, dont la puissance, c'est un quart de la puissance une fois modulée. Et ça, on peut le vérifier. Présentement, je suis à 100 % modulation. J'ai effectivement 82, 83 milliwatts. Et si je fais un 100 %, donc je vais faire une mesure relative. Alors, j'appuie ici, ce qui m'indique donc le fameux 100 %, si vous voulez. Si j'éteins la modulation, tout simplement en coupant le signal modulant ici, et qu'on regarde la puissance, on se retrouve à 28 %. Je vous avais dit, c'est le quart. Bon, évidemment, il peut y rester un peu de bruit dans le système, de sorte que, toujours un petit peu de modulation résiduelle, c'est pour ça qu'on ne se retrouve pas tout à fait à 25 %, qui est le quart. Mais on a normalement, en puissance d'enveloppe, la crête, on a quatre fois la puissance de la porteuse, lorsqu'on module à 100 %. Alors, voilà, donc la puissance totale. Faisons maintenant un test de linéarité. Linéarité entre l'entrée audio au modulateur et la sortie radiofréquence, donc l'enveloppe finale. Ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est est-ce que le modulateur et l'amplificateur final vont comprimer, compresser ou étendre ou amplifier de façon exagérée le signal, où, vraiment, ça sera une réponse linéaire. Donc, en branchant les deux sondes d'oscilloscope, une sur l'entrée audio au modulateur, après le limiteur, bien sûr, et tout, et la sortie radiofréquence, on va pouvoir faire des comparaisons à l'oscilloscope sur ces deux signaux. Allons-y voir ça tout de suite. Alors, c'est ce qu'on a ici. J'ai mon entrée audio à 800 Hz et j'ai le signal radiofréquence modulé, en AM, que je rentre sur, donc, les deux signaux sur deux voies, et je passe en mode figure de lisse à joues, ce qui va me permettre de vous montrer ce qu'on appelle le diagramme trapezoïdal. C'est des grands mots, mais il ne faut pas se faire peur. Alors, ce qu'on recherche, ici, c'est essentiellement les deux signaux que vous venez de voir, mais qui sont mis en mode XY. Modulé à 100 %, alors, sur l'axe vertical, le signal radiofréquence. Sur l'axe horizontal, le signal audio. Et donc, ce qu'on voit, c'est, par exemple, ici, à la pointe, c'est lorsqu'il n'y a plus de signal radiofréquence, c'est à l'endroit de la jonction entre la partie inférieure et supérieure, où il n'y a pas de sortie radiofréquence, lorsqu'on est modulé à 100 %, bien, c'est la petite pointe ici. Alors, ce qu'on cherche à regarder, c'est une ligne droite, donc une réponse très claire entre l'audio et le RF, la sortie RF. Et ce qu'on voit, c'est une légère cassure, ici. Vous remarquez, là, ce n'est pas tout à fait droit à l'endroit maximum. Pourquoi il y a cette légère déflexion? C'est l'ampli RF, le GVA84, qui, on est vraiment à sa limite. On sait que pour sortir 100 mW, il y avait quand même un point de compression 1 dB. Donc, sur les crêtes les plus élevées, il y a une légère compression du signal. Alors, ça, c'est visible à l'œil, mais à l'oreille, ce n'est pas quelque chose que vous entendriez, à moins que vous soyez un audiophile. Et la AM, ce n'est pas pour les audiophiles. Donc, on ne s'inquiète pas avec cela. Je vous dis, ce n'est pas vraiment audible. Alors, on voit que la pointe est belle. Alors, pour illustrer la surmodulation, parce que je pourrais le faire, je vais pousser à plus de 100 %, et vous allez voir certains artefacts qui vont apparaître de plus en plus. Entre autres, que la déflexion commence à être de plus en plus grande. Donc, là, vraiment, je dépasse le 80 et quelques mW, et là, je m'approche du 100 mW. Là, on voit pourquoi j'ai décidé de ne pas pousser à plus que 80 mW. C'est que là, évidemment, la linéarité commence à en souffrir. Et là, ici, je suis en mode de surmodulation. Ceci dit, on voit qu'il n'y a plus de sortie radiofréquence pour une augmentation sur les crêtes audio. Et donc, ça, évidemment, ça correspond à cette partie ici. Et ça, c'est de la surmodulation clair et net. La raison qui justifie, à mon avis, pourquoi l'ampli ne produit pas 100 mW et plus, même si la fiche technique, en théorie, le disait, il faut regarder au niveau de l'alimentation. Si vous regardez la puissance de sortie pour une compression d'un décibel, donc, vraiment, on atteint quand même la limite lorsque la puissance commence à se compresser d'un décibel, donc, la réponse n'est plus linéaire de l'ampli de sortie. Ce point-là de compression, donc, la puissance, on s'aperçoit qu'il est entre 5 volts et 4,75 volts. Il est un décibel plus bas. Alors, c'est quand même pas insignifiant comme perte. Moi, j'ai mesuré 150 millivolts de perte de tension. Donc, on serait quelque part à 4,85. Alors, même si le régulateur est de 5 volts, il y a en série une bobine d'arrêt qui, elle, induit une chute de tension de 150 millivolts. Je l'ai mesurée. On se retrouve à 4,85 volts. Bon, ici, on indique 4,75, un bon décibel entre les deux. Et ça, c'est à 0 hertz ou 1 hertz. Ça, c'est 1000 mégahertz. Donc, on se tient vraiment ici. Alors, on est à 4,85. On n'est pas à 5, on n'est surtout pas à 5,25. Donc, le fait qu'on l'alimente à moins que 5 volts, ça joue. Ça fait que son point de compression est un peu plus bas et je suis obligé, donc, de moins le solliciter. Donc, pas atteindre le fameux 100 millivolts pour rester dans une zone assez linéaire. Bien sûr, je pourrais tricher. Je pourrais monter la tension 5 volts. Donc, changer le régulateur, mettre un ajustable, par exemple, et monter ça à 5,15, peut-être, 5,20. Et j'irais rechercher un bon décibel de différence, ce qui me permettrait d'atteindre le 100 milliwatt. Mais, comme je vous l'ai mentionné, 100 milliwatt, 80 milliwatt, personne ne va entendre la différence. On peut entendre la différence lorsqu'on tombe de moitié, par exemple. Vraiment, la différence ne vaut pas la peine de se casser la tête. Si je faisais une version 2 de la plaquette, j'y songerais peut-être. Donc, j'ai mis un atténuateur de 10 décibels entre le modulateur et l'amplificateur pour m'assurer qu'avec 100 millivolts RMS de signal audio, qu'on ne dépassait pas le 100 % de modulation et qu'on restait quand même assez linéaire. Alors, voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas pousser à 100 milliwatt, parce que l'ampli souffre un peu trop. Je vous ai assez fait languir. Faisons une petite pause pour écouter l'émetteur AM, telle que reçue sur la bande AM par un récepteur-amplificateur intégré NAD 71-30. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Au niveau de la température d'opération, il y a deux zones chaudes. La première zone chaude, le régulateur de tension, juste ici, le TO220, je n'y ai pas mis de dissipateur de chaleur. Il est tel quel. Et il opère à 66, 65, 66 degrés. Alors, ce n'est pas la panique, là, mais c'est certain que je vais lui mettre un petit dissipateur. L'autre zone chaude, c'est le MMIC, l'ampli, de sortie. Lui, il est à 44. On voit ici le point. 44 degrés Celsius, la partie la plus chaude. C'est écrit en rouge. Donc, aucun problème à 44. On ne s'inquiète pas avec ça. Ici, je vais lui mettre définitivement un petit dissipateur de chaleur juste pour l'aider un peu. Mais présentement, l'appareil est en pleine modulation. Il sort sa pleine puissance. Mais la température serait constante de toute façon à peu de choses près parce que c'est un ampli en classe A. Ça veut dire qu'il passe son plein courant même lorsqu'il n'y a pas de signal en entrée. C'est un ampli linéaire de classe A. Donc, température constante. Pour terminer, regardons des courbes de spectre fréquentiel que j'ai saisies. Différentes courbes pour vous illustrer la performance en fréquence de l'émetteur AM. La première ici, c'est une porteuse à 1 MHz. Donc, j'ai syntonisé l'émetteur à 1 MHz. Il n'y avait pas de filtre en sortie avant l'antenne. Le filtre, je l'ai ajouté par la suite. Alors, vous l'avez ici sans filtre. Je voulais voir si c'était nécessaire d'avoir le filtre. Vous vous rappelez, la règle est qu'il doit y avoir 20 décibels plus bas pour tout signal autre que le signal principal. C'était la règle. C'est à peu près ce qu'on obtient. Je vous dirais peut-être 19 ou tout près de 20 décibels. Et les autres harmoniques, bien sûr, vont en diminuant. Alors ça, c'était à 1 MHz. Je me suis dit, OK, alors ça rencontre tout juste, mais je vais effectivement mettre le filtre. passe bas de 7e ordre à 1,8 MHz en sortie pour améliorer tout cela. Alors, voici les résultats. Ici, je l'ai mis à 1,1 MHz, syntonisé à 1,1 MHz, donc à 2,2 MHz, qui est l'arbre première harmonique qui ne nous intéresse pas. Eh bien, regardez comment c'est beaucoup plus bas. On parle facilement de 10, 20, 30, 40 décibels plus bas. Alors, on a rencontré le 30 que moi je m'étais dit. Et ça, c'est dans le pire des cas. Si je me mets à 1 MHz, ça va être un peu plus haut. Tout simplement parce que le filtre commence vraiment à couper à 1,8 MHz. C'est donc à 2 MHz qui est l'harmonite qu'on veut rejeter. Bien, c'est un peu plus haut. Ça rencontre le 30 décibels, mais ce n'est pas champion. C'est pour ça que je ne recommanderais pas, avec le filtre de 1,8 MHz, de syntoniser en bas de 1 MHz, donc 1000 la fréquence AM. Et de toute façon, je vous avais expliqué que on a intérêt à aller plus haut en fréquence compte tenu que l'antenne est tellement une petite fraction de la longueur d'onde, 3 m de long, l'antenne maximale autorisée, qu'on a intérêt à aller plus haut en fréquence pour que le rapport, le ratio entre la longueur d'onde et l'antenne, bien, le ratio augmente tranquillement. Alors, ça, c'est à 1,1 MHz. À 1,2, c'est encore mieux. On augmente de plus en plus le rejet des harmoniques. 1,7 MHz. On peut, à toute fin pratique, dire qu'on n'est plus dérangé, mais plus du tout par les harmoniques. Donc, le filtre fait un excellent boulot pour éliminer les harmoniques. Maintenant, courbe suivante. Regardons le spectre sur 10 MHz de large de la porteuse non modulée. Tantôt, c'était modulé. Vous l'aurez deviné. Ici, c'est la porteuse non modulée, syntonisée à 1,25, donc 12,50 AM. Et, bien, on voit le résultat. Donc, tout est acceptable sur 10 MHz de large, sans difficulté, mais c'est non modulé. Maintenant, je vais regarder de plus près à quoi ressemble ce signal. On va voir, entre guillemets, les jupes, si jupes il y a. Et les voici. Voici de tout près. On regarde sur 50 MHz de large. On voit bien que le signal est quand même très stable. Et assez pur aussi. Bien, franchement, assez pur. Il n'est pas modulé, cependant. Mais la porteuse est bien propre. On a moins 60, 50, 60, 70 dB avant d'atteindre les jupes. Donc, c'est numéro un. Pas de problème. Maintenant, j'ajoute une tonalité à 1 KHz. Alors, le même signal, mais j'ajoute la modulation à 1 KHz. Et vous voyez ici, le signal à 1 KHz, celui à 2 KHz, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on voit ici, c'est bien sûr, ce sont les harmoniques générées par la source. Donc, la source modulante, le générateur de signal. est en partie, bien sûr, rejetée par le filtre audio. On ne parle plus du filtre RF ici, mais sur le limiteur, il y a un petit filtre audio. J'ai mis un condensateur. Initialement, j'avais mis de 1000 pF sur la résistance de contre-réaction. Mais je l'ai monté à 1500 pF parce que j'ai écouté l'audio avec un récepteur AM à très large bande. Ça sonnait un peu trop fidèle à mon goût. Je modulais trop large. Alors, j'ai augmenté le filtrage. Et là, il y a 1500 pF. Et voici ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est 2 KHz, 3 KHz, 4 KHz, 5 KHz, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est vu de très près sur 50 KHz de large. Le filtrage, donc la bande passante du signal permise, c'est assez complexe. C'est plus complexe que vous croyez. Ce n'est pas comme de 0 à 5 KHz. Et là, il y a un mur qui tombe. Les normes sont beaucoup moins restrictives que ça. Il y a évidemment une atténuation. Et plus on s'éloigne de la fréquence centrale, moins élevé le signal est permis. Mais il y a quand même une jupe qui n'est pas verticale, c'est ce que je veux dire. Donc, à l'œil, ça me semble bien raisonnable. Il faudrait vraiment passer beaucoup plus de temps pour caractériser la réponse audio. Peut-être que sur une version 2, je ferais un filtre actif, puisque là, il y a juste un condensateur. Je ferais probablement un filtre actif de plusieurs ordres, avec plus de circuit RC, avec un autre étage d'amplification, pour rendre le rejet encore plus agressif en dehors du 5 KHz. Mais tel quel je suis convaincu, compte tenu de la puissance de la station, de toute façon, qu'il n'y aura aucun problème. Et la courbe finale, c'est justement la réponse en audio. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un balayage de la source audio, tout simplement. Alors, c'est la fréquence centrale, et j'ai balayé en continu. Et voici le spectre. Alors, s'il n'y avait pas eu d'atténuation des fréquences, au fur et à mesure qu'on monte en fréquence, ça aurait été une ligne droite. Mais, comme je vous explique, le filtre atténue ici le signal, le filtre audio, donc le limiteur atténue le signal, pourrait être plus agressif définitivement. Ça, c'est sur 50 KHz de large. Alors, comme je vous expliquais, probablement que c'est une version 2, j'irais plus agressivement. Si j'augmente la capacité qui est déjà là, de 1500 pF, le prix à payer, c'est que même dans la bande passante, 0 à 5 KHz, on va avoir de moins en moins d'aigus. Donc, c'est un compromis. C'est pour ça qu'un filtre plus agressif, avec plus de pôles, serait préférable. Si l'usager considère que ce n'est pas assez agressif, il peut bien sûr s'ajouter un égalisateur graphique audio en amont de l'émetteur et là, jouer avec les différentes bandes de fréquence pour couper plus agressivement les hautes fréquences. Mais pour rendre ça, bien sûr, à l'épreuve des idiots, ça serait l'idéal d'avoir le filtre sur la plaquette même. Comme vous l'avez constaté, l'émetteur est bien fonctionnel, il est stable et sa performance est prévisible. Je suis satisfait du résultat. Ce n'est pas un jouet, finalement. Maintenant, c'est une version 1. Et donc, il n'est pas parfait. J'apporte très certainement des améliorations à une version 2 de cet émetteur. On va suivre quelques-unes de ces améliorations. D'abord, côté MMIC, j'aurais le choix. Je pourrais tenter de choisir un ampli MMIC qui est plus puissant que celui que j'utilise pour tenter d'atteindre le 100 mW, avec le risque, par contre, de le dépasser. Donc, peut-être qu'au final, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée que ça limite vers 80 mW. Ou je pourrais quand même élever la tension 5 V, disons à 5,2 ou 5,3 V, moins la chute dans la bobine d'arrêt, ce qui m'amènerait dans le haut de la plage d'opération de la puce MMIC, et donc qui me rapprocherait du 100 mW. Alors, à voir, ce serait deux possibilités. Mais l'aspect sur lequel je travaillerais le plus, c'est probablement la construction d'un meilleur filtre passe-bas audio. Un filtre qui serait plus plat, jusqu'à 5 kHz, et qui chuterait beaucoup plus rapidement par la suite. Mais vous savez, c'est plus compliqué que ça. Quand on lit les normes existantes, en tout cas les normes nord-américaines, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'une norme possible. D'ailleurs, il existe une norme 10 kHz de largeur plutôt que 5 kHz de largeur de bande audio. Donc, quelle norme choisir? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il se fait même de la prise en phase. Alors, il est possible d'exagérer sur les aigus selon une courbe, alors que le récepteur, lui, fait la compensation. Donc, vous voyez que c'est pas mal plus complexe que juste mettre un simple petit filtre passe-bas à un pôle. Donc, définitivement, il y aurait plus de travail à mettre du côté du filtrage passe-bas audio avant d'attaquer le modulateur. Bon, d'autres petites choses plus simples. L'empreinte pour le TVS, je la ferais certainement en CMS parce que j'ai constaté que c'était effectivement difficile de trouver des TVS pour absorber les transitoires sur des signaux radiofréquences, donc qui ont une capacité, une charge capacitive très, très faible comparativement à des TVS qu'on mettrait sur d'autres signaux en CC. C'est plus critique. Il n'en existe pratiquement pas. Ici, il y en a, ils sont très chers en format traversant. Donc, CMS offre beaucoup plus grande. Aussi, au final, je ferais probablement une plaquette qui serait presque 100% en CMS plutôt qu'en traversant. Là, c'est une plaquette prototype. J'ai choisi d'y aller en traversant. Mais si j'en faisais une version qui serait, disons, qui serait plus commercialisée, j'irais en CMS. Elle serait beaucoup plus petite et coûterait peut-être même moins cher. Par contre, il y aurait moins possibilités. C'est peut-être un peu plus compliqué de faire des modifications. L'autre chose, il y a disponibilité d'une plaquette à quatre couches. C'est possible maintenant, de nos jours, même pour juste 6 $ de plus plutôt que 2 $. Par exemple, chez JLC-PCB, on peut avoir pour 6 $ plutôt que 2 $ des PCB, des plaquettes à quatre couches plutôt que 2. Donc, ça ouvre beaucoup de possibilités pour seulement quelques $ de plus. Donc, ça serait une possibilité pour la version 2. Il faudrait aussi que je pense à l'intégration dans un boîtier. Ce que je n'ai pas fait ici, j'ai fait un carré, 10 par 10, et vogue la galère. Alors, vous allez me dire que je n'ai pas mentionné les coûts pour assembler une telle plaquette. C'est bien difficile pour moi d'évaluer combien ça coûterait, car je possédais déjà la grande majorité des composants requis pour assembler la plaquette. Mais, pour quelqu'un, disons, quelqu'un qui ne possède pas de pièces en stock, je vous dirais un maximum de 100 $, il pourrait s'équiper pour monter la plaquette. Probablement, pour les composants très simples, transistors, résistances, et ainsi de suite, à se procurer dans des ensembles sur eBay, AliExpress, des sites en ligne plutôt que de faire venir de grands fabricants. Mais, il y aurait quand même une commande à placer chez des grands fournisseurs, par exemple, des GKey que j'utilise pour le MMIC. Il faudrait aussi trouver la plaquette, bien sûr, de synthétiseur SI 5351 et se faire venir aussi un Arduino Nano. Donc, naturellement, si vous avez un stock de pièces et que vous expérimentez déjà, ça peut vous revenir beaucoup moins cher. Ah oui, avant que je ne l'oublie, je fournis les fichiers de conception Kikad pour le projet, pour ceux qui seraient intéressés à s'aventurer dans la construction d'un émetteur AM ou qui veulent simplement s'inspirer. Je fournis ça sur mon site web bidouilleur.ca. Pour plus de détails, regardez dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui va vous pointer vers l'endroit en question. Côté antenne d'émission, c'est hors du cadre de cette série de vidéos qui se concentrait sur l'émetteur proprement dit. C'est un tout autre sujet, l'antenne pour ce projet. C'est assez complexe d'ailleurs car il faut négocier avec une antenne extra courte par rapport à la longueur d'onde si on veut demeurer légal. Et donc, il faut tenter de maximiser le peu d'efficacité possible pour une antenne de cette longueur tout en restant légal. Donc, plutôt compliqué, il y aurait des essais à faire et ainsi de suite. Donc, ce sera à aborder dans une autre vidéo dans le futur. Voilà pour cette dernière vidéo de la série. J'ai bien aimé concevoir cet émetteur comme très souvent. J'ai fait des petites découvertes et aussi de l'apprentissage ici et là durant l'exercice. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça qui est merveilleux avec l'électronique. J'espère que la série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, j'apprécierai un pouce vers le haut car j'y ai quand même mis beaucoup d'heures pour arriver à produire des vidéos techniques comme ça avec beaucoup de mesures. Alors, merci beaucoup de me suivre de façon générale et merci aussi pour votre soutien. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501